Le grand JT de l'éducation vous est présenté par Microsoft. Comment justement vous leur enseignez l'Europe ? Par quelle bille on passe ? Par quelle grande date on passe ? Pour pouvoir les sensibiliser à ce qui est réellement l'Europe ? C'est quand même fondamental pour nous, Français. Ah bah écoutez, il y a deux approches. C'est-à-dire, il y a d'abord l'approche classique de l'enseignant. On va respecter les programmes et rien que ça, on a du travail. Après, à mon sens, il faut passer tout de suite vers du projet. Vers une pédagogie de projet où on va pouvoir faire travailler les élèves un peu différemment. Par exemple, en HGGSP, en spécialité, ce que j'ai pu faire cette année, c'est préparer les élèves à créer une émission de télévision qui allait couvrir les élections européennes. Ils savent qu'il y a des pays en Europe ou pas ? Alors oui, ils finissent par le savoir. En spécialité, j'imagine, mais est-ce que pour ceux qui ne le sont pas, on sait qu'il y a des pays en Europe ? Est-ce qu'on sait qu'on parle davantage de l'agriculture et pas de santé, par exemple ? Est-ce qu'ils savent tout ça ? Oui, ils savent tout ça parce qu'ils sont obligés de travailler sur le contenu. C'est-à-dire qu'une fois qu'on leur a planté le décor d'une émission, il va falloir parler de ça, ça, ça. Il va falloir présenter des cartes. Il va falloir expliquer quels sont les pays qui sont plus abstentionnistes que d'autres, quels sont les thèmes de campagne. Forcément, derrière, il va falloir travailler. Et là, dans ces cas-là, on obtient des résultats parce que les élèves se projettent de façon concrète dans le travail. Après, il y a une autre façon de faire aussi. C'est de faire venir des intervenants extérieurs. Je pense, par exemple, à une initiative qui s'appelle Retour à l'école qui se fait en partenariat avec l'éducation nationale et puis avec les institutions européennes et qui permet aux employés fonctionnaires des institutions européennes de revenir, alors c'est souvent dans leurs propres établissements, pour expliquer aujourd'hui quel est leur métier, ce qu'ils font exactement. Et donc, c'est ce que j'ai fait dans une de mes classes où, dans mon établissement, nous avons fait venir une ancienne élève du lycée qui travaille maintenant à la commission et qui a pu aborder très concrètement des sujets sur ce que fait l'Europe. Parce qu'il y a vraiment cette dimension qui est importante, c'est ce que l'Europe fait. Ce n'est pas simplement ce qu'elle est. Si on en reste, je dirais, un schéma des institutions, ça va se rajouter à la longue liste des cours sur les institutions politiques et, en général, ce n'est pas les cours où on a l'attention maximale. Par contre, si on commence à rentrer dans le vif du sujet, dans la fabrique de l'Europe, dans la fabrique de l'unité au quotidien, eh bien là, ça devient intéressant. Et donc, par exemple, cette intervenante avait parlé de ce qui était en cours à ce moment-là sur la cybersécurité au niveau européen, sur toutes les questions du numérique. Et ça, ça avait intéressé les élèves. Et il y avait en plus un questionnement concret. Alors, comment ça se passe ? Vous, vous intervenez quand exactement ? Est-ce que vous allez au Parlement ? Vous qui êtes à la commission ? Vous voyez, il y a des questions qui sont vraiment des questions où on plante le décor. Et à ce moment-là, ça devient intéressant. Parce que derrière, il y a aussi un autre objectif. C'est qu'on a expliqué ce qu'était l'Europe, on a montré ce qu'elle fait, mais il y a aussi comment s'engager pour l'Europe. Et là, si on arrive à obtenir ça, je pense qu'on a réussi le cours. Vous avez regardé le grand JT de l'éducation avec Microsoft.